chers élèves bonjour et bienvenue dans cette vidéo notre leçon d'aujourd'hui un collège hyper connecté s'il vous plaît ouvrez votre livre à la page 65 commençons tout d'abord par apprendre quelques vocabulaire concernant l'univers numérique et les réseaux sociaux par exemple verbe se connecter à internet c'est à dire aller sur internet naviguer surfer sur internet c'est à dire aller d'un site à un autre explorer le réseau internet verbe aimer c'est à dire verbe liker et verbe liker ça vient du mot like de l'anglais like c'est à dire aimer en français mais on peut utiliser liker commenter commenter par exemple c'est comme un commentaire le mot commentaire partager verbe partager par exemple partager une nouvelle verbe personnaliser personnaliser c'est comme personnaliser son profil publier un commentaire par exemple verbe ajouter au verbe rajouter rajouter sa photo télécharger télécharger une vidéo télécharger une photo verbe suivre chatter avec quelqu'un mentionner envoyer recevoir envoyer recevoir des messages s'abonner un abonnement se déconnecter se déconnecter c'est à dire terminer une session sur un réseau social bloquer et nous avons le mot un bloc mais qu'est ce que ça veut dire un internaute un internaute c'est une personne qui utilise internet et c'est quoi exactement le réseau social c'est un espace virtuel où se retrouvent les membres d'une communauté en ligne mais qu'est ce que ça veut dire une communauté c'est un ensemble de personnes qui échangent sur le même réseau social c'est quoi un compte utilisateur c'est un compte ouvert sur un réseau social auquel l'internaute accède grâce à un mot d'utilisateur et un mot de passe un profil ce sont des renseignements personnels donnés par un internaute sur un réseau social un fil d'actualité c'est une liste mise à jour en temps réel sur un réseau social qui affiche les publications des relations de l'utilisateur des groupes dont il fait partie ou des pages et des personnes auxquelles il est abonnés la boîte de réception la boîte de réception c'est là on reçoit des messages personnels et qu'est ce que ça veut dire un coriel un coriel c'est un message écrit envoyé via internet dans la boîte électronique d'un aux plusieurs correspondants regardons notre livre à la page 65 c'est quoi exactement c'est le profil de fleuron dumont qui est fleuron dumont il est en classe de troisième b son anniversaire le 4 avril il est né en avril il est né le 4 avril et c'est quoi sa devise sa devise s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème alors à côté cette partie c'est pour passer des appels vidéo en utilisant sa webcam et ici regardons la webcam de deux fleurons il est connecté et il y a des amis en ligne il y a des contacts en ligne par exemple ryan proutin justine achoure et madame richard en bas c'est la boîte de réception c'est pour envoyer un nouveau message et c'est pour recevoir les messages alors la boîte de réception c'est pour recevoir et envoyer les messages vous pouvez envoyer un nouveau message et voilà il y a un message de la part de madame richard acquis exactement aux élèves de troisième b qu'est ce qu'il a dit madame richard c'est un petit rappel prochain devoir en classe 22 mai n'oubliez pas de réviser les villes des états unis alors ici nous avons justine achoure à la publier une photo quand exactement le 13 mai à quelle heure à 17h08 à la publier une photo de la classe de 3e ans qu'est ce qu'elle a écrit à la 10 la troisième ans en sortie nature petit coup de fatigue et voilà c'est leur photo vous pouvez recommander partager ou publier un commentaire et voilà il y a un autre poste de la part de ryan proutin le 13 mai à quelle heure à 8h15 et qu'est ce qu'il a dit elle a dit si facebook et twitter étaient des matières à l'école mes parents seraient fiers de moi et vous pouvez recommander partager publier un commentaire et on voit ses amis léa vincent et madame diop qu'est ce qu'elle a dit léa léa elle a dit ah ah excellent et madame diop qu'est ce qu'elle a dit elle a dit ce n'est pas faux et regardons le poste de linda mais qu'est ce qu'elle a dit linda il a dit réunion mercredi prochain pour préparer la fête de fin d'année qui vient à la poser une question qui vient voilà c'est fleuron dumont qui a répondu il a dit ok rdv rdv c'est la préviation de rendez vous au cdi cdi c'est quoi exactement c'est le centre de documentation et d'information c'est à dire ses amis vont se retrouver ils ont un rendez vous pour préparer la fête de fin d'année et voilà c'est une communauté de fleuron ce sont ses amis et ses profs alors voilà ce sont les photos de ses amis et voilà ce sont ses profs vie scolaire et dans cette partie vous pouvez ajouter des membres à la communauté vous les connaissez alors ce sont des propositions si vous connaissez ces personnes vous pouvez les ajouter nous avons une question question numéro 1 observe le réseau social du collège arthur rimbaud puis écoute et répond aux questions on va écouter unité 6 un collège hyper connecté page 65 activité 1 observe le réseau social du collège arthur rimbaud puis écoute et répond aux questions a qui fait partie de ce réseau social b observe le message de madame richard à qui s'adresse-t-elle c que propose l'indamé aux autres élèves d d quelle section permet d'utiliser sa webcam pour passer des appels vidéo e observe la photo postée par justine achoure quand l'a-t-elle publié est ce que florent a personnalisé son profil g ou doit cliquer florent pour inviter une nouvelle personne à faire partie de sa communauté h ou doit cliquer florent pour se déconnecter voilà ce sont les questions qu'on a écouté question numéro 1 qui fait partie de ce réseau social question b observe le message de madame richard à qui s'adresse-t-elle question c que propose l'indamé aux autres élèves question d quelle section perd utiliser sa webcam pour passer des appels vidéo question e observe la photo postée par justine achoure quand l'a-t-elle publié question f est-ce que florent a personnalisé son profil question g ou doit cliquer florent pour inviter une nouvelle personne à faire partie de sa communauté question h ou doit cliquer florent pour se déconnecter alors écoutez une autre fois pour répondre à ces questions unité 6 un collège hyper connecté page 65 activité 1 observe le réseau social du collège arthur rimbaud puis écoute et répond aux questions a qui fait partie de ce réseau social b observe le message de madame richard à qui s'adresse-t-elle c que propose l'indamé aux autres élèves d quelle section permet d'utiliser sa webcam pour passer des appels vidéo e observe la photo postée par justine achoure quand l'a-t-elle publié f est-ce que florent a personnalisé son profil g ou doit cliquer florent pour inviter une nouvelle personne à faire partie de sa communauté h ou doit cliquer florent pour se déconnecter voilà vous pouvez écouter une autre fois mais on va répondre aux questions ensemble qui fait partie de ce réseau social la communauté scolaire la communauté scolaire les élèves les profs et le personnel de la vie scolaire question b observe le message de madame richard à qui s'adresse-t-elle madame richard s'adresse aux élèves de troisième b pour leur rappeler la date du prochain devoir en classe question c que propose l'indamé aux autres élèves l'indamé propose aux autres élèves de se réunir le mercredi suivant pour préparer la fête de fin d'année question numéro d quelle section permet d'utiliser sa webcam pour passer des appels vidéo la section appel vidéo permet d'utiliser sa webcam pour passer des appels vidéo question numéro e observe la photo postée par justine achoure quand l'a-t-elle publié justine achoure a publié sa photo le 13 mai à 17h08 est-ce que fleuron a personnalisé son profil oui fleuron a personnalisé son profil avec une photo de lui sa classe sa date d'anniversaire et sa devise question g on doit cliquer fleuron pour inviter une nouvelle personne à faire partie de sa communauté fleuron doit cliquer sur ajouter des membres à la communauté pour inviter une nouvelle personne à faire partie de sa communauté ou doit cliquer fleuron pour se déconnecter fleuron doit cliquer sur déconnexion pour se déconnecter question numéro 2 que peut-on faire sur cette page chercher l'intrus sur cette page est-ce qu'on peut envoyer un message est-ce qu'on peut personnaliser son profil publier une photo recommander partager ou commenter une nouvelle passer un appel vidéo téléphoner inviter quelqu'un à faire partie de sa communauté se déconnecter alors bien sûr l'intrus c'est téléphoner sur cette page on ne peut pas téléphoner maintenant c'est votre tour de s'exprimer et vous parler de votre propre utilisation des réseaux sociaux est-ce que vous faites partie d'un réseau social est-ce que vous y consacrez beaucoup d'heures est-ce que vous avez beaucoup d'amis virtuels comment est-ce que vous utilisez votre réseau social quels sont à votre avis les avantages et les inconvénients qu'offrent les réseaux sociaux dont le privé est en classe alors vous allez utiliser ces cinq questions pour rédiger un paragraphe sur l'utilisation sur votre propre utilisation des réseaux sociaux à la fin de cette vidéo je vous remercie merci beaucoup pour votre attention bon travail et bon courage et au revoir merci beaucoup pour votre soutien